AIME LES FESTIVAL EXCLUSIF Alors on est au bord du lac de Montreux, effectivement derrière cette magnifique chaîne de montagne qui se trouve en face de Montreux et qui est en France voisine qui représente la couverture de Made in Heaven, donc le dernier album de Queen qui a été enregistré avec les parties vocales enregistrées par Freddie Mercury avant sa mort. Donc c'est un album posthume. La photo qui a été prise, on reconnaît facilement cette chaîne de montagne qui se trouve derrière nous. Ils ont décidé de venir par curiosité. Ils sont venus ici à Montreux. Une année après, ils décident purement et simplement de racheter le studio. Ils sont devenus donc propriétaires, à savoir que le groupe l'utilisait pour ses propres enregistrements. Mais quand ils n'étaient pas là, ils servaient aussi à accueillir d'autres artistes. Donc on a vraiment une liste énorme d'artistes qui ont passé la porte de ce montagne studio à Montreux. Au début, effectivement, Queen n'était pas très fan de la ville. Enfin, Freddie Mercury n'était pas très fan de la ville. C'était un peu trop calme pour lui. Il n'y avait pas assez de distractions, de nightclub, de bar, on pourra où sortir. Et c'est vraiment par la suite, surtout quand il a appris qu'il était malade du sida, il s'est rendu compte qu'ici, on le laissait tranquille. Il n'y avait pas tous ces paparazzi qu'il avait à Londres. Les gens étaient aussi habitués, grâce aux Montreux Jazz Festival, à voir des artistes, à voir des gens connus, défilés sur la Riviera. Donc il le laissait tranquille. Freddie était au studio, très fatigué, très affaibli par la maladie. Il donnait vraiment tout ce qu'il pouvait. Le but était de permettre au groupe de disposer d'un maximum d'enregistrements. Donc il voulait enregistrer tout ce qu'il pouvait avant son décès. Il savait que la fin était proche, malheureusement. Il enregistrait cette chanson et au bout d'un moment, il s'est exclamé « Désolé, je suis trop fatigué, je ne peux plus continuer, je rentre, on termine demain. » Malheureusement, il n'est jamais revenu au studio. Le groupe a décidé de conserver cet enregistrement, de le sortir sur Made in Heaven. J'imagine comme un hommage, c'est un hommage rendu à Freddie Mercury. C'est d'ailleurs Brian May qui a terminé la chanson. Quand on l'écoute, on se rend bien compte qu'elle n'est pas terminée, que le chanteur n'est plus le même. À la fin, c'est Brian May qui termine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada